On est bien, on est bien, on est bien. La même, la même. Je vais partir la droite. Un, deux, trois, quand tu fous. Bien ça. Oui, tu en sortes. Un, hop, bim, quatre. Attention, on esquive un, deux, trois. Hop, bien, c'est ça. Un, deux, trois, quatre. Tu récupères, tu souris. Tu souviens quoi? Tu fais le tapage. Et tu en sortes. Ah, il est bien, les gars. On est bien, on est bien. On est bien, on est bien. On est bien, on est bien. Tu es bien, on est bien. Quatre. T'as pas de sonnerie, comme il va vite. Je suis bien. C'est bon, les gars, qu'il est bien. Un, c'est le rapade. Non, non, regarde, là qu'il est arrivé, s'il te plaît. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Cliquez vos pieds, ne me regarde pas, ne me croyez pas pour faire ça. Ou, tu comprends ? Et l'airboard est écolisé ? Pas de problème. Ce qu'on a besoin, c'est qu'il faut garder ici. C'est parti, c'est parti. Je les remercie de fou. Ça fait plaisir de voir autant d'engouement. Je fais ça pour la faire plaisir aussi. Également pour ma famille et pour ma réussite. Salut à tous. Dernier épisode du blog, comme vous le savez dans le titre. C'était pour faire un petit retour de la Fight Week globale, du combat. Après, je n'ai pas trop mis d'images du combat ou autour du combat parce que vous les avez. tout ce qui est interview, pareil. Vous les aurez. Comme vous les avez vus avant, je vous ai un peu montré la salle d'échauffement, comment on se prépare, etc. Avant le combat. Et je vais vous donner mon retour. Donc la Fight Week s'est bien passé. On a une bonne prépa. On a beaucoup travaillé. Mais on n'a pas forcément eu le temps de bosser tout ce qu'on avait envie. Je parle vraiment pour la préparation physique. Je ne parle pas de l'aspect combat. Parce qu'on n'a pas trop eu de temps. On a quand même enchaîné. On a eu combat en septembre. On enchaîne combat en janvier. Là, je pense qu'on va prendre une plus grosse pause pour récupérer. Pour pouvoir aussi développer un maximum ses qualités physiques. Continuer à travailler puisqu'il n'a que 21 ans. Il ne faut pas l'oublier. Sinon, sur la Fight Week, ça s'est bien passé. Le coaching s'est bien passé. Il a combattu. Il faisait 86 kg dans la cage. Donc voilà. C'est intéressant. Au niveau du rebond, il était en forme. Pas de pépins. Donc voilà. On est content de la victoire. Franchement, c'était un beau combat. Un adversaire difficile, très fort. On avait préparé 2-3 trucs. On n'a pas eu l'occasion de les mettre en place. Mais on a pris énormément d'expérience. On a vu comment on pourrait progresser, etc. Donc c'est ça qui est bien. On a eu 3 rounds. Donc on a pu voir pas mal de choses. Même lui, naturellement, il s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'il pouvait mettre en place. Donc ça, c'est cool. Il y a une autocorrection. Voilà. On va continuer à travailler là-dessus. Donc après, qu'est-ce que j'avais à dire d'autre ? Ben ouais. Combat quand même très engagé. Même s'il y a une domination de Baïsangour. Ça, c'est indéniable. Mais on va continuer à bosser. Parce que petit à petit, on aura toujours des combattants de plus en plus forts. Donc il ne faut surtout pas entre guillemets se reposer sur nos lauréens. On va continuer à bosser dur comme d'hab. On ne va pas s'arrêter. On va continuer à vraiment être sérieux là-dessus. Et voilà. Après, je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Franchement, on est satisfait du résultat. Certes, le bonus, c'était le finish. Mais on gagne le combat. C'est le plus important. Il n'y a pas besoin de se forcer à finir, etc. Pour prouver quoi que ce soit. Il a dominé les 3 rounds. Il a sa victoire. Comme il a dit, après, lui, ce qu'il veut, c'est soit une ceinture, soit l'UFC. Donc on espère qu'on aura un title shot ou peut-être potentiellement l'UFC. Ça, on ne sait pas. Après, on n'a pas entre guillemets toutes les cartes en main. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Peut-être que si je vois dans les commentaires que ça vous a plu, qu'au prochain combat, on en fera un. J'essaie peut-être de faire appel à un monteur ou quelqu'un pour prendre quelques vidéos. Après, l'avantage, c'est que moi, vu que je suis avec lui tout le temps, je peux filmer un peu. Enfin, il faudrait que si j'ai quelqu'un, il faudrait qu'il soit 24 heures sur 24 avec nous. Et ça, financièrement, déjà, ce n'est pas possible. Et on aime bien aussi être, entre guillemets, dans notre intimité, être tranquille. Pas avoir trop de gens qui gravitent autour de nous. Ça, c'est important. Donc, j'essaierai de faire un truc un peu plus qualitatif. Après, je ne vais pas vous mentir. Moi, je ne vais pas passer 3-4 heures de ma journée à monter des vidéos. Parce que j'ai autre chose à faire quand on est en Fight Week. J'ai eu beaucoup de temps à consacrer à l'équipe à Baïsangour, à gérer pas mal de choses. Donc voilà, je ne peux pas me permettre de passer 3 heures dans la journée à monter les vidéos. Elles sont courtes, mais bon, après, je ne vais pas tout filmer non plus. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'hab, à liker, commenter, partager, à mettre les notifications à activer. Franchement, ça m'aide beaucoup. Et ça me motive à continuer à faire ce type de contenu, à faire ce type de vidéos. Donc, n'hésitez pas, franchement, à vous abonner. Ça m'aide beaucoup et ça me motive. On ne va pas se mentir. Si je vois qu'il n'y a pas trop de vues, je n'ai pas envie, entre guillemets, pas de perdre mon temps, mais de mettre énormément d'énergie, de temps à faire ça. Si je vois que ça ne me plaît pas, forcément. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.